Salut les amis, aujourd'hui une vidéo un peu exceptionnelle. On va parler d'un jeune garçon, il s'appelle Victor Scheidt, c'est ça ? Scheidt, moi je crois que c'est Scheidt. Comme dommage, comme dommage en allemand. Comme dommage, Scheidt, dommage. Et également Léo Doré, si tu regardes la vidéo, Maxi Flash, tu m'as dit que je devais la faire pour après faire un petit papier, donc on va nous expliquer ce qu'il fait exactement. Mais avant qu'il nous explique, je vais vous montrer quelque chose là. Il y a beaucoup de bruit dans l'exeur, l'acteur. Donc ça c'est une maquette CD, donc ça c'est une création de Victor Scheidt, donc c'est lui sur la photo, donc je vais en faire déjà là-dessus, et donc il fait des musiques et compagnie, et il veut créer une association, on va dire culturelle, et il va nous en parler un peu en vidéo. Donc salut Victor, et merci de m'avoir convié, d'invitation, et qu'on parle un peu de ton association. Alors, parle bien fort à cause de moi. Je me rapproche un peu avec le zoom, vas-y maintenant, explique-moi tout. Alors, moi je m'appelle Victor Scheidt, justement j'ai 19 ans, je fais de la musique depuis un petit moment, depuis le confinement, parce que justement j'avais plus grand chose à faire, et je faisais du théâtre, etc. Et théâtre était mort. Donc je me suis mis à la musique, et c'est un truc qui me passionne beaucoup, depuis septembre dernier, donc à peu près un an maintenant, j'ai voulu vraiment professionnaliser, faire un truc un peu carré, avec des bonnes sonorités, faire un truc qui me ressemble, et du coup j'ai sorti un album récemment en juillet, et ça a plutôt bien marché, j'ai eu de bons retours, etc. Donc je me suis dit, histoire de me structurer moi, de structurer un peu mon collectif, parce que je travaille avec plusieurs personnes, non Jean-Bastien Janbert, le DJ que t'avais j'ai eu des petits jeunes qui habite pas le raccoulement en plus. Du coup, on se structure, c'est plus simple déjà, pour par exemple, si on veut se produire, créer des festivals, des choses comme ça, c'est plus simple, au moins on n'est pas pour passer par, vu que t'as besoin de la sécu ou des trucs comme ça, on n'est pas obligé de passer par des associations tiers, du coup on se dit, hop, on va créer notre asso, dans un premier temps pour nous structurer personnellement, et dans un second temps pour promouvoir d'autres artistes, une fois qu'on aura un peu des réseaux, des contacts, pourquoi pas leur proposer de monter des scènes ouvertes, des choses plusieurs, comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, moi de toute façon, l'art c'est un truc qui me passionne beaucoup, surtout, tout ce qui est, enfin, j'adore la scène, c'est vraiment un truc sur lequel je m'épanouis, et sur lequel j'ai envie de vivre, quoi. Donc voilà. Donc l'asso, elle porte le même nom, qui est justement mon chat, qui est CH2AD. Et voilà, du coup, on voit où ça va nous venir. Alors, justement, tu parles de l'association, avec l'autobus qu'il y a, j'y vais, là. L'association, normalement, il faut qu'elle comporte, en France, en France, en France, il y a 7 membres. Ça, tu le sais. Et après, il faut tout déposer au tribunal du Régolo. C'est ça. Et est-ce que tu as déjà les 7 membres ? Exactement. Et même, elle sait comment tourner les phrases et tout ça. C'est un plaisir d'avoir quelqu'un qui sait faire ça. Et on sent un autre colloque qui sera trésorier, du coup, voilà, qui a fait un BACS et qui, là, est en BTS dans l'économie. Et mon père, ma belle-mère, qui, eux, ils sont juste derrière et me poussent. Ouais, c'est ça. Donc, si maintenant, les gens veulent rejoindre l'association, tu leur proposeras quoi, exactement, dedans ? Alors, dans un premier temps, je ne sais pas si on va prendre tout de suite, parce que, justement, c'est le début. Et j'ai envie de proposer, si je leur dis, venez dans l'association, j'ai envie de leur dire, il y a des garanties, vous allez avoir ça, vous pouvez avoir ça. Et là, pour l'instant, je ne peux rien leur promettre, parce que je ne sais même pas exactement comment ça va fonctionner, mot pour moi, etc. Je veux me laisser un petit temps d'adaptation. Une fois que je connaîtrai, je leur proposerai, justement, des accès à des scènes, leur proposer de les promouvoir via… Pour les faire connaître. Ouais, c'est ça. Un peu, ouais, voilà, c'est ça. Parce que, du coup, là, par exemple, je vais organiser un concert à Brumat, à la Maison des Oeuvres, début 2023. Ah, mais il faudra que nous donne la date, pour que je passe quoi. J'espère que ce n'est pas à avoir entendu, parce que je travaille, quoi. C'est sûr que ce n'est pas à avoir entendu, quoi. Ce sera, je crois, un samedi soir. Alors, je serai disponible. Du coup, voilà. Donc, pour l'instant, je suis encore en discussion avec la mairie et une assos, Horizon Jaune. Mais, vu que, justement, je vais créer ma propre assos, je vais pouvoir, un peu, normalement, leur faciliter la vache. Donc, on en profite pour s'enlever un Martin Plumio, voilà. Qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les jeunes de Brumat depuis des années. Il m'a énormément aidé sur tout, sur le projet. C'est lui qui m'a mis en garde sur certaines choses. Parce qu'on voulait bâcler un peu la chose. Il nous a dit, prenez votre temps. Pour le truc, sachez où. Il a raison, il a raison. C'est vraiment très, je le remercie beaucoup, parce qu'il nous a, malgré cette flou qu'on avait, il nous a quand même dit... Bien aiguillé, bien conseillé, on va dire. Ben, c'est un ancien, je veux dire, voilà. Ça fait tellement longtemps qu'il fait tout ça que Martin, il est carré, il connaît tout, quoi. Et, moi, j'ai envie de rajouter un truc, quand même, parce que... Alors, en gros, ce qu'il vous explique, c'est le problème. Il y a le vent, j'espère qu'on m'entend. Là, il y a le CD. Je rappelle le fils de Jean-Jacques Goldman. Lui, il a créé MyMajorCompagnie. C'est un truc où tu peux créer, justement, comment ça s'appelle, les petits singles ? Les EP. Les petits singles. Mais avec eux, c'est payant. Lui, par contre, ce qu'il fait, c'est un but non lucratif. C'est pas pareil. Donc, il va vous aider, il va vous promouvoir, il va vous mettre sur la scène. Et tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, il y a... Ça, c'est normal. Voilà. Donc, il n'y a aucun avis financier. Ça me découle de comment je crie. Et, ouais, il y a des jours qui passent. Donc, voilà, c'est un assos gratuit. Donc, tu fais une petite cotisation. Je ne sais pas, c'est... Ce sera donc 21 euros. Ah, c'est vraiment pas beaucoup. Ah, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que les assos, ils prennent jusqu'à 800 euros par an. Ah non, mais le but, c'est vraiment de... Ça ne sera pas du professionnel. C'est-à-dire, on ne va pas faire la laiterie, on ne va pas faire des grandes salles. Ouais, l'objectif, c'est une discothèque à Strasbourg. Donc, je salue mon nom de Régis qui a mixé pendant longtemps là-bas. L'objectif, c'est vraiment déjà de leur faire leur première expérience scénique. Leur dire plus ou moins où aller tout en... Enfin, il faut qu'ils gardent leur patte artistique à eux. Parce que c'est ça la réelle plus-value. C'est de ne pas faire de la musique pour faire de la musique, mais c'est de faire sa musique. C'est clair. Sans forcément avoir un style des films. Ouais, je vois. Et l'objectif, c'est ça. C'est de leur dire les codes de la scène pour que ça marche, il faut faire ça. Par contre, n'oublie pas ce que tu veux faire toi. Et vraiment, c'est ça. Donc, ça ne sera pas plus loin. Les dimensions scènes, ça ne sera pas plus... Petit truc. Alors, on peut le dire en vrai qu'il ne faut pas qu'ils se disent que demain, ce sera les futurs rapports. Pourquoi ? Voilà. Que ce sera... Peut-être le cas au début, que ça peut s'étendre. Peut-être plus loin. À Alsace, Noraine. Ça sera un petit truc. Mais que c'est un long travail. C'est un long travail. Ça tombe pas... Ça ne conclate pas les doigts et le nier, quoi. De toute façon, on n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie sur le fait d'un jour en vivre, d'un jour pouvoir vraiment avoir une reconnaissance. Par contre, si tu ne le fais pas, c'est sûr que tu ne l'auras jamais. C'est clair. Autant essayer de dire, vas-y, je vais mettre la tête par terre à travailler, travailler, travailler. Et voir si ça porte ses fruits. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça, je trouve pas mal comme truc là. Mais on va mettre ça sur le réseau. Puis j'emmène les gens, ils veulent se contacter. Alors, attends, est-ce qu'il y a un truc là quelque part ? Il y a tout marqué là-dessus ? Il y a tout sur la queue. Alors, je ne sais pas si on va voir. De toute façon, moi je mettrai tout un lien. Si vous scannez le QR code, donc sur la carte, normalement vous avez accès du coup à tous mes réseaux, toutes mes plateformes de streaming. Spotify partout. Et puis aussi mon adresse e-mail aussi. Adresse e-mail, il y a tout marqué. Donc c'est chadof.gmail.com De toute façon, je le mettrai. Alors, on va voir si c'est possible. Moi là, vous le savez, parce que c'est l'entra tourner. Vous le verrez, ça finit. Il va essayer de m'envoyer peut-être un son, un truc comme ça que je mettrai en musique en-dessous si je peux, à cause du vent, si ça passe. On va prendre un des sons qui n'est pas visé par les droits de hauteur de l'Assassin. C'est facile. On va se faire bloquer la vidéo ou pas. Ou il risque de mettre de la pub dedans. Et ça, je déteste qu'on mette la pub dans mon travail. Quand je dis son. Victor ? Oui. J'espère que ça va marcher. De toute façon, si tu as besoin de moi, pour quoi que tu sois, pour parler de tel et tel événement, je suis toujours là. Je suis toujours disponible pour les brumatoires. Pour ceux qui ne sachent pas, je travaille gratos. Tu fais ça en tant que bénévole, en tant que passionné, surtout en tant que passionné brumatoires. Attends, je vais tourner. Il y a une dame qui passe. Si jamais elle ne veut partir la vidéo, voilà. En plus, on est très bien reçus. Et c'était vraiment très agréable de tourner. En plus, je vais vous dire, on va voir une petite bimouze ensemble. On va comme à Guzbert. On est venu exprès ici. Et ils sont en vacances. Et je ne le savais pas. Donc, Victor, tu as déjà vu mes vidéos ? Oui. À la fin, je t'ai remis toujours mes phrases. Une phrase un peu spéciale, comme là, tu vois avant. Ils vont me voir ça après. Tu as toujours mon rousqueut ? Un ? Un ? Salut bis somme ! Salut bis somme ! Somme bis somme ! Salut bis somme ! Salut bis somme ! Ah oui, je suis con ! Salut bis somme ! Salut bis somme ! Et je peux dire, tu vois, je ne vais pas souffler, il a dit salut bis somme, ma oscote, salut bis somme ! Un ? Et km spitzle ! Salut ! Salut ! Salut !